Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur Ideas in Science. Nous sommes ensemble ce soir pour parler d'un ouvrage qui vient de sortir, dont le titre est « Au-delà du Bitcoin, dans l'univers des blockchains et des cryptomonnaies ». Pour parler de cet ouvrage, ni plus ni moins que son auteur, nous avons la chance d'accueillir ce soir Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous entends ? Bonjour Jean-Paul. Jean-Paul, tu es mathématicien, tu es professeur émérite à l'Université de Lille et chercheur au laboratoire Crystal, tu nous diras ce que c'est. Tu as obtenu une thèse d'État sur les algorithmes de transformation des suites de ton programme. Tu t'intéresses à l'utilisation de la logistique en intelligence artificielle, à la théorie computationnelle des jeux et à la théorie algorithmique de l'information. Tu travailles sur le thème des cryptomonnaies, qui sera notre thème de ce soir, sur la blockchain. Tu considères de très très près, il faut le dire, les questions d'éthique. Tu as été membre du comité d'éthique du CNRS de 2016 à 2021. Tu as encadré pas moins de 20 thèses, ce qui n'est pas rien. Tu es l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Tu as reçu le prix d'Alembert de la Société mathématique de France, le prix auteur de la culture scientifique du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Et enfin, tu tiens, et je ne sais plus depuis quand tu vas nous le dire, la rubrique Logique et Calcul, je crois qu'elle fait six pages, c'est énorme, dans la revue pour la science. Jean-Paul, bravo déjà pour tout ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour démarrer, compléter cette présentation ? Oui, c'est depuis 1991 que je tiens la rubrique Logique et Calcul. Et bon, c'est un vrai plaisir de... de travailler sur des sujets variés, puisqu'en fait, c'est quand même le but de la rubrique, de traiter des sujets qui ne se recoupent pas trop, aussi larges que possibles, mais un petit peu scientifiques quand même. Sinon, pour ma présentation, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que je m'intéresse aux crypto-monnaies maintenant depuis 2013. Alors, le Bitcoin, il est né en 2009, donc je ne me suis pas intéressé au tout début, je n'étais pas au courant. Mais depuis 2013, j'essaie de suivre ce domaine qui est absolument passionnant et troublant. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait passionnant. Alors, le lien finalement très fort entre toi et la crypto-monnaie, c'est finalement l'informatique. Tu as démarré à propos de l'informatique, mathématique, informatique. Tu as connecté Bitcoin et crypto-monnaie. Est-ce que tu pourrais tout simplement nous donner la définition d'une crypto-monnaie et au cas particulier, bien sûr, nous parler du Bitcoin ? Oui, je me suis intéressé aux crypto-monnaies parce que tout simplement, je m'intéresse d'une manière générale à l'informatique théorique et à la théorie de la complexité et à la cryptographie. Et la naissance du Bitcoin, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. On avait essayé avant le Bitcoin, je vais le définir aussi, je n'oublie pas ta question. On avait essayé avant de concevoir des monnaies numériques, mais elles avaient tous des défauts. Et la définition qu'en a donnée un certain Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, c'est quelque chose qui a résolu en quelque sorte le problème, au moins partiellement avec quelques défauts, on va y revenir, et qui était une surprise, c'est une invention que moi je qualifie de géniale, malgré certains défauts, mais c'est une invention qui est géniale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'idée, c'est de faire fonctionner un cahier de comptes qui va permettre de gérer des comptes personnels. Tel compte détient trois Bitcoins, tel compte en détient cinq, etc. Mais de le faire gérer, ce cahier de comptes, par un réseau d'ordinateurs qui vont devoir se mettre d'accord à chaque fois qu'une transaction est faite, qu'un nouveau Bitcoin est créé et attribué à un certain compte, ou qu'un compte envoie des Bitcoins, vide son compte ou enlève des Bitcoins de son compte pour l'envoyer sur un autre. Ça, ça va être géré collectivement, et ça va être un consensus, qui en général s'établit assez facilement entre le réseau, où personne n'a d'autorité. En fait, il n'y a pas d'autorité centrale, et donc c'est ce qu'on appelle une monnaie décentralisée. D'accord. Alors, il n'existe pas qu'une seule crypto-monnaie, il existe effectivement le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu l'ancêtre. C'est le principe, c'est décentralisé. Oui, alors, je n'ai pas très bien entendu ta question, parce que tu as été coupé quelques secondes, mais c'est vrai, je crois avoir compris. Il existe d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Alors, en fait, il y a des gens qui préfèrent parler de crypto-actifs, ils considèrent qu'on ne doit pas utiliser le terme de crypto-monnaie parce que ce n'est pas vraiment une monnaie, mais ça, c'est un sujet qui est, je dirais, à discuter, et dans le livre, j'explique bien pourquoi. Tu vois, moi, j'ai quand même choisi d'utiliser le mot de crypto-monnaie. Maintenant, on parle plus généralement de crypto-actifs, et là, pour le coup, ça s'étend, et il y a plusieurs milliers de crypto-actifs qui ont été créés. Maintenant, les principaux, il n'y en a qu'une dizaine ou plus une vingtaine qui ont vraiment de l'importance. Après, les autres sont tout à fait secondaires. C'est-à-dire, celui qui est second, c'est Ethereum, qui maintenant est très connu, qui représente à peu près la moitié du Bitcoin. C'est-à-dire, pour évaluer l'importance et comparer les crypto-monnaies légènes avec les autres, on regarde quelle est la valeur, donc en dollars ou en euros, enfin, ça revient en même, qui existe sous la forme de jetons de la crypto-monnaie en question. Et aujourd'hui, concernant le Bitcoin, les Bitcoins qui ont été émis, qui sont à peu près un peu plus de 19 millions, représentent une capitalisation qui est équivalente à peu près à un peu moins de… La totalité des crypto-monnaies, c'est 1000 milliards de dollars et le Bitcoin représente un peu plus de 40% aujourd'hui et l'Ether, deux fois moins. Et puis après, ce sont les autres qui se partagent le reste. Donc, le Bitcoin, aujourd'hui, reste effectivement la crypto-monnaie numéro un et j'irais d'assez loin puisque c'est le double de celle qui est seconde. D'accord, pour l'instant. Et alors, lorsque je vais dans une boulangerie ou dans un autre magasin, aujourd'hui, bien entendu, si je veux payer avec mon smartphone et faire débiter de mon wallet des Bitcoins, je ne peux pas. Comment ça se fait ? Comment cela se fait-il ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors, tu ne peux pas parce que la boulangerie ne s'est pas équipée. Il y a des commerces, et moi, j'ai fréquenté des cafés où on pouvait payer en Bitcoin, donc il y a des commerces qui acceptent le Bitcoin, mais ils ne sont pas très nombreux, surtout les petits commerces, genre boulanger, épicerie, etc. parce qu'aujourd'hui, ce moyen de paiement n'est pas suffisamment diffusé. Et puis, il y a une raison fondamentale plus grave et qui fait que, d'ailleurs, quand justement on discute le terme de monnaie quand on parle du Bitcoin, c'est que les variations du cours du Bitcoin, et c'est pareil pour l'Ether, du réseau Ethereum, sont très importantes. Et donc, les commerçants n'ont pas envie de recevoir des Bitcoins qui pourraient prendre 10% le lendemain, mais éventuellement perdre 10% le lendemain. Ils veulent toucher une sorte d'argent qui soit bien stable, et donc, ils n'acceptent pas volontiers de recevoir des Bitcoins. Et ça, ce n'est pas prêt de changer à mon sens, puisque la volatilité du Bitcoin, elle était dès le départ et elle ne s'est jamais atténuée. Récemment, le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur en quelques mois. Bon, et puis, il y a d'autres périodes où son cours a été multiplié par... Donc, en 2017, son cours a été multiplié par 20 en 10 mois. C'est quand même tout à fait hallucinant. Bon, alors, le commerçant qui aurait accepté au début de l'année 2017 des Bitcoins et s'il les avait gardés, il aurait été très content au mois de décembre. Mais bon, ce n'est pas une monnaie... Enfin, ce n'est pas un actif, si on ne veut pas appeler le terme de monnaie, qui peut vraiment servir aujourd'hui pour gérer du commerce. Il y a des sites Internet assez nombreux qui acceptent quand même le Bitcoin. Mais ces sites-là, en général, sont liés avec ce qu'on appelle une plateforme d'échange. Et quand ils reçoivent des Bitcoins, aussitôt, la plateforme d'échange les change contre des euros, si ça se passe en France. Et donc, d'une certaine façon, ils ne prennent pas le risque de voir la valeur de ce qu'ils viennent de recevoir du client être perdu. Voilà, donc c'est la situation aujourd'hui, c'est celle-là. Alors, Jean-Paul, est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement ? Tu nous en as dit quelques mots tout à l'heure, de façon succincte. Est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement d'une blockchain de manière plus concrète, plus précise ? Est-ce que tu peux nous expliquer qui y travaille ? Comment ça se passe ? D'accord. Alors, effectivement, je n'ai pas expliqué le terme de blockchain. Alors, une blockchain, c'est un réseau d'ordinateurs qui gère un grand fichier qu'on appelle aussi la blockchain. C'est parfois même, c'est ça qu'on appelle en premier la blockchain. C'est une chaîne de blocs ou une chaîne de pages. Si on veut vraiment parler en français, on devrait dire une chaîne de pages. Donc, ce sont des fichiers informatiques qui sont liés les uns aux autres, donc des pages, et qui constituent, regroupés, un seul grand fichier. Et ce fichier, il évolue d'une manière très particulière. D'abord, on n'efface jamais rien. Par contre, on rajoute, alors dans le cas du Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes environ, on rajoute une nouvelle page qui vient donc allonger le fichier de la blockchain, enfin, ce fichier blockchain. Et ce fichier blockchain, il est détenu par tous les ordinateurs du réseau, donc ce qu'on appelle les validateurs, que j'évoquais tout à l'heure, qui doivent détenir le même fichier. Donc, ils détiennent le même fichier après s'être mis d'accord toutes les 10 minutes sur la nouvelle page qu'on va ajouter. Donc, toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle page qui va être ajoutée et qui va donc allonger le fichier blockchain, donc la chaîne de page. Elle va se rallonger d'une page et ils doivent être tous d'accord sur la page qui est ajoutée. Il y a un protocole qui permet de désagir ce consensus. Et alors, le fait que cette blockchain soit multipliée, donc dans le cas du Bitcoin, s'il y a 15 000 validateurs, 15 000 fois, ça fait que personne ne peut tricher. Moi, je ne peux pas décider d'ajouter quelque chose qui ne serait pas correct d'après la façon dont doivent fonctionner les échanges sur ma propre blockchain, puisque si je faisais ça, elle serait plus conforme à celle des autres qui donc me rejetterait du réseau d'une certaine façon. enfin, c'est un peu compliqué ça, mais ça reviendrait à ce ras, je serais rejeté du réseau. Donc, tout ce consensus, il fait que d'une certaine façon, personne ne peut tricher. Personne n'a de pouvoir sur le fichier blockchain qui n'évolue que conformément aux règles qui ont été fixées une fois pour toutes, pour l'essentiel, et qui résulte donc d'un consensus. Donc, la monnaie et le fichier, on dit, sont décentralisés. Aucun acteur central n'a de pouvoir dessus parce qu'en fait, c'est une sorte de démocratie, si on veut, pour faire évoluer ce contenu du fichier. Alors, tu nous parles de sécurité, tu nous parles de décentralisation. Est-ce que tu peux nous parler d'indépendance ? Il y a une affaire d'anonymat là-dedans, si j'ai bien compris. Alors, voilà. Donc, une blockchain n'est pas nécessairement quelque chose qui va fonctionner de manière anonyme. Ça, c'est un choix, c'est une sorte de paramètre que quand on conçoit une blockchain, est-ce que les utilisateurs vont être anonymes et est-ce que les validateurs, donc le réseau, vont être constitués de gens qui pourront garder l'anonymat s'ils le souhaitent, d'ordinateurs détenus par des gens qui pourront garder l'anonymat s'ils le souhaitent. Alors, dans le cas du bitcoin, qui est une sorte de modèle un petit peu extrême, extrême au sens anarchiste, donc c'est une sorte d'anarchisme monétaire. L'anonymat est possible pour tout le monde, pour les utilisateurs qui vont détenir des comptes, je vais expliquer comment, à l'aide de codes, et pour les validateurs aussi. Donc, les validateurs ne sont pas censés dévoiler leur identité et ceux qui détiennent des comptes non plus. Donc, comment ça fonctionne ? Détenir un compte, en fait, c'est détenir la clé des comptes. La clé du compte, il y a une double clé, il y a une clé qui permet d'écrire et une clé qui permet de lire ce qui est écrit sur les transactions qu'on envoie. Et donc, quand un détenteur de compte veut envoyer une transaction, en fait, il va la signer avec sa clé secrète et une fois qu'elle va être signée, elle pourra être lue par tous ceux qui vont recevoir cette transaction, qui pourront donc savoir que la transaction a bien été émise par celui qui a signé, celui qui pertinente à signer. Donc, le fait que ça fonctionne comme ça, ça a pour effet qu'on n'est pas obligé de délivrer son identité. Ce qui compte, c'est de détenir les clés. Si je détiens les clés, j'ai le pouvoir sur le compte, c'est ce qui me permet de dépenser l'argent qui est dessus en l'envoyant à notre compte et c'est ce qui va, en fait, établir la propriété que j'ai sur le compte. Que se passe-t-il si on perd les clés ? Alors, si on perd les clés, c'est comme si on avait brûlé les billets, les billets de banque, c'est perdu. Il n'y a aucun espoir, si on les a vraiment perdus, de retrouver l'argent qui était sur le compte. Donc, le compte va continuer à être géré par la blockchain et on saura qu'il y a, je ne sais pas, 10 bitcoins, par exemple, sur le compte, mais personne ne pourra jamais les sortir. Personne ne pourra jamais les envoyer sur un autre compte, personne ne pourra jamais opérer une transaction qui permettrait de l'échanger en euros pour en faire autre chose. Donc, l'argent est vraiment définitivement perdu quand on a perdu les clés. Ça ne rigole pas. Alors, je précise quelque chose. Ça, c'est la façon initiale de détenir des bitcoins, c'est d'avoir un compte et de gérer des clés. Mais c'est un petit peu risqué si on les gère mal, si on casse son ordinateur, etc., si on oublie les clés. C'est perdu. Donc, il y a des façons en quelque sorte plus prudentes, mais qui vont faire qu'on va perdre une partie du contrôle qu'on a sur les bitcoins qu'on détiendra, c'est de les gérer par le biais d'une plateforme d'échange. Donc, on va par exemple ouvrir un compte sur une plateforme d'échange comme on ouvre un compte en banque ou un compte d'action et puis on va acheter par le biais de la plateforme d'échange des bitcoins, des ethers, d'autres choses et on aura un compte. Mais les clés se reprendront à la responsabilité et on imagine que ce sont des professionnels qui font les choses sérieusement et qui ne perdront pas les clés et voilà. Maintenant, quand on fait ça, il faut bien comprendre que si la plateforme d'échange est malhonnête et ça s'est produit un grand nombre de fois, elle peut se sauver en quelque sorte avec les bitcoins qui sont dessus et ne jamais vous les renvoyer ou jamais vous donner l'équivalent de la valeur que représentent ces bitcoins ou ces ethers. Donc, gérer ces bitcoins par le biais d'une plateforme, d'une certaine façon, c'est contraire à l'idée de départ qu'il y avait dans la conception du bitcoin. C'est une façon de faire et beaucoup de gens font comme ça parce que c'est un peu moins risqué sur un plan technique, les manipulations sont plus simples à faire, mais c'est contraire à l'idée de départ de Satoshi Nakamoto. Alors, j'ai lu que le processus qui fait fonctionner le bitcoin, donc la blockchain, était extrêmement énergivore et qu'on pouvait aller vers des améliorations qui fassent qu'on soit, bien entendu, moins consommateur d'énergie pour mettre en place et faire fonctionner ce processus. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, s'il te plaît ? Oui, alors ça, c'est un problème très important. Quand le bitcoin a été créé et même quelques années après, en gros, la consommation électrique, je vais expliquer d'où elle sort, du bitcoin, en fait, c'était négligeable, les personnes ne s'en préoccuper. Ce n'est qu'au bout de 7, 8, 10 ans qu'on a compris qu'il y a une sorte d'erreur dans la compagnie, cette erreur, et qui petit à petit, après, c'est assez simple. C'est que, une nouvelle page, toutes les 10 minutes, c'est de désigner l'un des validateurs qui va ajouter la page. Et puis, les autres vont dire on est d'accord avec cette page. Donc, voilà, c'est... C'est le principe qui est adopté par l'Ether aussi. Donc, le problème se pose de savoir comment on va désigner le validateur qui va, toutes les 10 minutes, être chargé de... ... ... ... ajouter la nouvelle page qui va donc valider des transactions qui ont... Donc, le problème, c'est le problème de Satoshi Nakamoto. Elle était dire on va organiser une sorte de concours de poser un problème mathématique toutes les 10 minutes, même un problème mathématique qui résoudra ce problème. ce sera lui qui la page. Et pour le récompenser d'abord de travailler au bon fonctionnement de la blockchain et pour le récompenser d'avoir gagné le concours, il touchera quelques bitcoins. Donc, au départ, c'était 50 bitcoins, après ça a été 25, etc. C'est divisé par deux tous les quatre ans. Donc, le problème, c'est le problème de désigner le vainqueur qui va rajouter la blockchain, qui va rajouter une page à la blockchain et ça se fait par un concours de calcul. Alors, ce concours de calcul, comme il y a de l'argent à gagner puisqu'on touche de nouveaux bitcoins et comme le bitcoin a pris de la valeur au cours des années, les gens ont été, les validateurs ont été prêts à investir de plus en plus de moyens pour gagner ce concours. Et en fait, pour dire les choses très simplement sur un plan économique, s'il y a 1000 à gagner, ils sont prêts à investir, donc en matériel, en électricité achetée, 800, 900, ils ne vont pas, a priori, ils ne vont pas dépenser plus que 1000 pour gagner 1000. Mais si, statistiquement, ils gagnent 1000 en dépensant 1000, bon, ça c'est qui le tout juste, mais s'ils gagnent 1000 en dépensant 800, ils vont être d'accord. Mais au fur et à mesure que le bitcoin prenait de la valeur, du coup, cette valeur qui permet la rentabilité de la participation, elle a augmenté. Et aujourd'hui, cette valeur a acquis une valeur, cette valeur est devenue très importante, et aujourd'hui, l'électricité qui est dépensée pour faire fonctionner le réseau, pour simplement participer à ce concours de calcul, c'est-à-dire pour résoudre le problème qui est posé toutes les 10 minutes, plus on a de moyens de calcul, donc à la fois du matériel et de l'électricité, plus on a de chances d'être celui qui va être choisi. Et pour dire les choses simplement, si on dispose par exemple de 10% de la puissance de tous les ordinateurs validateurs, donc on a un très gros validateur avec 10% de la puissance de tout le réseau, on gagnera dans 10% des cas, c'est ce validateur-là qui sera choisi et qui gagnera les bitcoins. Donc aujourd'hui, cette dépense électrique, elle atteint l'équivalent d'un petit pays comme la Suisse. Alors ça dépend comment on fait le calcul, mais quand on fait les calculs au minima, on arrive à 50 TWh par an. 50 TWh par an, sachant qu'une centrale nucléaire c'est 8 TWh, ça représente 7 fois 8, 48, ça représente 6 réacteurs nucléaires au moins, mais vraisemblablement c'est plutôt le double. Ça dépend comment on fait le calcul, si on fait un calcul à minima ou si on fait un calcul en approximation. Donc c'est tout à fait énorme et c'est tout à fait absurde parce qu'en fait il existe un autre protocole pour choisir le validateur donc toutes les 10 minutes ou toutes les 15 secondes ça dépend par exemple pour Ethereum c'est plutôt 15 secondes et cet autre mode de choix lui ne dépense aucune électricité. Alors je vous explique ce mode de choix qui s'appelle la preuve alors le concours de calcul s'appelle la preuve de travail en fait on gagne en fonction d'un sort de travail de calcul qu'on fait le terme technique c'est preuve de travail et le second mode de désignation du validateur c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu et cette preuve d'enjeu elle fonctionne selon un principe très simple sans chance d'être désigné et de toucher donc la récompense qui va être achetée il va engager une certaine somme qu'il va mettre en quelque sorte sous séquestre donc il va engager une certaine somme et le choix du validateur se fera en proportion de la somme engagée donc si vous avez engagé je vais reprendre un exemple parallèle au précédent 10% de toutes les sommes qui ont été engagées par les autres validateurs qui sont sur le réseau et bien vous serez choisi à peu près une fois sur 10 ça c'est le principe général et ce principe et quand vous engagez cette somme d'ailleurs vous n'êtes pas forcé de la laisser indéfiniment vous pouvez vous retirer du jeu quand vous avez joué un certain temps vous retirez et donc cette façon de fonctionner et de désigner le validateur ne dépense pas d'électricité et donc on arrive à économiser selon les blockchains et selon la façon dont on détaille le calcul soit 99% de la dépense dans le cas de l'Ether qui vient de passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu c'est 99,5% de la dépense électrique qui est économisée et dans le cas du Bitcoin les calculs que je fais ce serait plus que ça ça serait plutôt 1000 on économiserait 999 pour 1000 de l'électricité dépensée et donc cette dépense folle d'électricité de la preuve de travail en fait on pourrait l'éviter si on changeait le protocole pour le Bitcoin pour l'Ether ça a été fait tout récemment le 15 septembre alors Jean-Paul c'est absolument dément cette dépense énergétique est-ce que le Bitcoin ne pourrait pas s'en affranchir en changeant son protocole alors oui il pourrait en théorie souvent il y a une sorte de piège et d'ailleurs l'Ether Ethereum a été en quelque sorte pris par ce piège et il a fallu beaucoup de savoir-faire et d'astuces pour les gens qui essayaient de faire passer Ethereum de la preuve de travail à la preuve en jeu pour réussir ils ont réussi mais ça n'a pas été simple et d'ailleurs il y a des gens qui se sont opposés à cette idée-là mais qui n'ont pas réussi pour l'instant à empêcher le passage de se faire et ils ne réussiront pas à empêcher le passage de se faire pourquoi c'est difficile parce que ceux qui ont acheté des machines en général c'est des machines spécialisées dans le cas du Bitcoin ce sont des machines qui ne savent faire que ça participer au concours de calcul en fait ce qu'il faut c'est calculer ce qu'on appelle le SHA-256 et plus on a de puissance de calcul pour calcul le SHA-256 plus on augmente la probabilité avec laquelle on sera choisi toutes les 10 minutes donc les gens qui ont acheté des machines et ils en achètent des millions le nombre de machines et c'est des machines qui sont très puissantes très consommatrices d'électricité en général elles dépensent de l'ordre de 10 fois ce que dépense un ordinateur de bureau normal et il y en a plusieurs millions entre 1 et 2 millions mais peut-être même un peu plus qui fonctionnent et c'est ça qui fait la dépense électrique que je mentionnais tout à l'heure d'environ 50 TWh par an donc les gens qui ont acheté ces machines et qui ont aussi appris à se procurer de l'électricité pas trop chère parce que plus on se procure de l'électricité à bon prix meilleur sera le rendement de cette activité qu'on appelle le minage ben eux ils ne sont pas d'accord or il se trouve que le fonctionnement c'est-à-dire ce qu'on appelle le pouvoir de modification du protocole sur le bitcoin il est détenu en proportion de la puissance de calcul dont on dispose et donc ceux qui pourraient vouloir ou accepter qu'on passe de la preuve de travail à la preuve d'enjeu dans le cas du bitcoin ne veulent pas tout simplement et donc aujourd'hui il n'en est pas question dans le cas du bitcoin il n'en est pas du tout question dans le cas de l'éther il a fallu plus de 5 ans pour que entre le moment où il était annoncé qu'il était souhaitable et que les gens qui s'occupent de surveiller un peu et de bien faire fonctionner l'éther et de modifier un peu le protocole quand c'est nécessaire entre le moment où les gens ont annoncé qu'ils voulaient passer à la preuve d'enjeu et le moment où ils ont réussi il s'est passé plus de 5 ans parce que c'était difficile à mettre en place etc donc dans le cas du bitcoin comme le travail n'est pas commencé en quelque sorte il n'y a aucun espoir immédiat que le bitcoin passe à la preuve d'enjeu et c'est quelque chose de dramatique moi je trouve que c'est quelque chose de dramatique puisque cette dépense absurde d'électricité va se poursuivre pendant des années sans doute encore tu fais état merci pour l'explication tu fais état Jean-Paul dans ton ouvrage et je crois même que c'est dans le résumé de sorte de mini-tel c'est comme si ce bitcoin était d'ores et déjà obsolète est-ce qu'on va rester à notre époque à l'ère du mini-tel pendant longtemps comment est-ce que toi tu vois le futur d'une part effectivement des bitcoins mais d'autre part de façon plus élargie le futur des crypto-monnaies alors oui je parle du bitcoin comme le mini-tel des crypto-monnaies il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord il y a ce qu'on appelle les maximalistes bitcoin qui défendent l'idée exactement inverse ils défendent l'idée que le bitcoin est la seule vraie crypto-monnaie et que tout le reste c'est des pales imitations des choses fragiles des choses bon alors moi je ne suis pas du tout d'accord quand on a mis au point les mini-tels quelques années après on a mis au point des systèmes de communication par réseau et d'échange d'informations par réseau qui étaient meilleurs pour le bitcoin et pour les blockchains c'est la même chose et par exemple dans le cas d'Ethereum qui a été mis en marche en 2015 donc quelques années six ans après le bitcoin donc en fait quand il a été mis en marche il a été conçu pour pouvoir faire des choses que ne sait pas faire le bitcoin ce qu'on appelle exécuter des smart contracts et c'est quelque chose qui a été très utilisé et qui est toujours très utilisé pour toutes sortes d'applications que le bitcoin ne peut pas exécuter et donc il y a une sorte de progrès dans la conception d'Ethereum par rapport les gens d'Ethereum se sont aperçus qu'on pouvait changer la preuve de travail par la preuve d'enjeu maintenant il y a un autre progrès par rapport à bitcoin encore plus avancé que l'Ethereum ça c'est des choses à discuter dans la mesure où Ethereum vient de changer et qu'il a encore des projets de changement pour améliorer le fonctionnement général du protocole et peut-être que l'Ethere donc le réseau Ethereum va continuer à progresser et il ne va pas rester la vieille technologie de départ qui est le bitcoin qui a un peu évolué quand même il ne faut pas dire qu'il n'a pas du tout évolué mais sur le fond il n'a pas du tout changé Jean-Paul j'ai une question j'ai une question sur les smart contracts puisque tu as intégré le terme smart contracts dans le propos que tu viens de tenir je pense que c'est très important comme notion comme même concept on va dire est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce concept de smart contracts je vais revenir au smart contract mais je n'ai pas fini de répondre à ta question puisque je n'avais pas dit quel était mon pronostic entre guillemets pour la suite de ce qui va se passer moi mon pronostic c'est que d'une façon ou d'une autre la dépense absurde d'électricité du bitcoin finira par lui jouer des mauvais tours et qui finira par reculer tout simplement parce que l'utilisation du bitcoin le fonctionnement du réseau est plus coûteux puisque ceux qui le font fonctionner ils gagnent effectivement des bitcoins mais ils en perdent une partie qui est dépensée en électricité dans le cas de l'Ether ben non ils gagnent ce qui est distribué pour la récompense des validateurs donc ce coût supplémentaire du réseau bitcoin par rapport au réseau Ethereum déjà c'est un handicap ensuite le fait qu'il n'y ait pas de smart contracts c'est un autre handicap et puis on peut énumérer d'autres raisons qui font que à la longue je pense que le bitcoin finira par reculer voire par s'effondrer mais là je ne vais pas faire de pronostic très précis alors j'en viens aux smart contracts qui fonctionnent sur Ethereum sur Solana sur d'autres crypto-monnaies les smart contracts c'est une idée qui est nouvelle en informatique c'est de dire quand une plateforme de jeu par exemple organise un poker ou un jeu de dés ou une loterie en fait c'est la plateforme de jeu qui fait fonctionner l'algorithme par exemple si c'est une loterie c'est la plateforme de jeu qui fait fonctionner la loterie ça c'est un petit peu ennuyeux c'est ennuyeux pour deux raisons parce que première raison d'une certaine façon elle pourrait truquer la loterie ou truquer la distribution des cartes pour un jeu de cartes et puis il y a une autre raison pour laquelle c'est un peu ennuyeux c'est que quand quelqu'un a gagné la plateforme enfin celui qui gère la plateforme plutôt que de distribuer l'argent de celui qui a gagné imaginons il a gagné le gros lot de la loterie on doit lui donner 100 000 euros celui qui gère le jeu il peut dire non je ferme j'arrête tout donc le fait que le fonctionnement du programme ou de certains programmes soit détenu par un opérateur centralisé ça peut être inconvénient donc l'idée des gens détérients mais c'est une idée absolument générale c'est Vitalik Buterin qui a développé cette idée-là au départ après avec toute une équipe bien sûr c'est une idée absolument générale c'est de dire le programme en fait ça va être la blockchain qui va le faire fonctionner donc ça va pas être un opérateur particulier centralisé c'est le programme va fonctionner parce qu'il y aura un consensus entre tous les validateurs pour que le programme passe de tel état à tel autre etc et donc que le programme s'exécute de telle façon et donc on aura un fonctionnement du programme qui va échapper à celui qui l'a créé qui l'aura mis en marge qui l'aura déposé sur la blockchain mais après c'est plus lui qui le contrôlera et donc il ne pourra pas truquer par exemple les tirages au sort s'il y a des tirages au sort parce qu'ils auront été définis par un protocole que tout le monde pourra examiner puisqu'il n'y aura pas d'anonymat il n'y aura pas de secret sur le programme qui a été déposé il sera lisible par tout le monde et qui en plus ne pourra pas non plus se sauver avec l'argent si le jour où il doit distribuer une grosse somme d'argent parce que le programme fonctionnera sur la blockchain et ce n'est pas lui qui en aura le contrôle et j'ai donné cet exemple de programme de jeu mais en fait il y a toutes sortes de programmes qui peuvent bénéficier de ce fonctionnement décentralisé d'une application et ça c'est une invention géniale rien de tel n'existait avant qu'Ethereum propose cette invention et c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire sur un plan informatique mais c'est révolutionnaire et ça peut vraiment d'après ce que je comprends maintenant s'adapter à vraiment d'autres disciplines imaginons par exemple des fournisseurs des prestataires qui contractent pour un projet on pourrait imaginer ce que tu es en train de proposer de sorte à ce que par exemple à chaque livrable automatiquement il y a une vérification sur la qualité de ce qui a été livré qui est conforme et qui déclencherait automatiquement un paiement dans la devise dans certaines conditions tout pourrait être automatisé on pourrait raccourcir les circuits de distribution et on pourrait éviter les pertes de temps et effectivement aussi comme tu le signalais les tricheries éventuelles oui c'est pas simple que ça parce que les vérifications se font hors chaîne il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la vérification mais on peut concevoir des protocoles dans lesquels il y a des vérifications faites par des acteurs bien particuliers qui vont ensuite informer le smart contract et ces vérificateurs peuvent être indépendants de ceux qui ont conçu ou qui utilisent le smart contract oui ça ouvre la porte effectivement à toutes sortes d'applications qui vont sécuriser et qui vont décentraliser le fonctionnement de programmes informatiques qui aujourd'hui sont détenus par un acteur particulier ce qui lui donne un pouvoir qui parfois lui permet de tricher est-ce qu'on peut dire Jean-Paul en conclusion que finalement la blockchain n'a pas une seule application qui est financière mais bien au-delà même si elle a été fondée créée dans un but de finance on va dire pour un objet financier elle peut s'étendre à d'autres applications que finalement on apprend peu à peu à imaginer oui tout à fait d'ailleurs je n'ai pas parlé d'autre chose les deux choses sur lesquelles j'ai insisté donc c'est bitcoin et ethereum mais en fait on peut très bien concevoir des blockchains qui vont fonctionner simplement pour partager de l'information c'est-à-dire pour partager de manière sécurisée de l'information sans qu'il soit question d'argent ou de choses comme ça donc il y a toutes sortes d'autres applications du concept de blockchain c'est-à-dire d'un fichier qui est géré par un réseau de validateurs indépendant les uns des autres ou aussi indépendant les uns des autres que c'est possible et qui permettent de créer donc une sorte de confiance entre les utilisateurs pour ce partage d'informations dans le cas d'une crypto-monnaie c'est le partage de l'information d'un cahier de compte mais ça peut être bien autre chose qu'un cahier de compte ça peut être toutes sortes d'autres informations qu'on veut gérer d'une manière sécurisée avec et de manière progressive par ajout de pages les unes aux autres Jean-Paul c'est passionnant est-ce que tu as un mot pour conclure ? le mot pour conclure c'est que malheureusement il s'est produit une évolution qui est un petit peu dommage concernant les crypto-monnaies c'est que ce sont devenus des objets de spéculation et aujourd'hui l'essentiel des gens qui détiennent des crypto-monnaies donc des bitcoins mais c'est vrai aussi pour les ethers et pour bien d'autres ce sont des gens qui les ont achetés parce qu'ils savaient ou ils savent que le cours a monté autrefois il y a des gens qui ont acheté des bitcoins à 10 euros enfin je parle en d'euros et puis maintenant ils vaut 20 000 euros donc à partir de rien ils ont fait fortune et ça ça a attiré d'autres et finalement la valeur qu'on attribue aujourd'hui aux crypto-monnaies c'est une valeur de produit spéculatif et ça c'est un peu dommage parce que ça détourne complètement les choses et si ça n'est que ça ça n'est pas très intéressant de créer et surtout ça risque d'être un rêve décevant je connais des gens qui ont acheté du bitcoin à 40 000 euros quand il est arrivé à 68 000 ils étaient fous de joie c'était formidable etc et maintenant il est à 20 000 ils ont perdu de l'argent quand on spécule on gagne ou on perd je ne crois pas que le bitcoin fera x10 que son cours sera multiplié par 10 dans les années qui viennent je ne crois plus à ça c'est quelque chose qui n'est pas possible à mon sens très bien alors il est là au-delà du bitcoin pour poursuivre les cogitations merci beaucoup Jean-Paul merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ITS in Science je vous dis à très bientôt et à très bientôt à toi aussi Jean-Paul à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt